Et d'où on va venir pour moi m'insulter Parce que je viens de donner mon avis en fait Vous êtes qui ? Attends je mangeais mes lunettes Salut la même femme, j'espère que vous allez bien Tant physiquement que mentalement Parce que le mental c'est aussi très 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 important Bon aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Cris, coup de gueule J'ai laissé le temps couler, le temps passer Mais il y a un truc qui était inadmissible Quand j'ai sorti la vidéo sur les couples arabo-noirs Et que j'ai carrément été obligée de bloquer les commentaires Tout simplement parce qu'il y a des gens Des gens qui ? Des gens de notre communauté C'est à dire des noirs, des noirs, des africains Qui sont venus sous les commentaires pour soit m'injouer Soit traiter mes mères, enfin ma mère Soit être impoli Pour rien Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que je disais Par rapport à mes idéologies Donc si déjà t'as pas vu la vidéo Je t'invite à aller la voir Je te mets le lien dans la barre des descriptions Ou tout simplement tu vas sur ma page C'est les couples arabo-noirs Je te mets peut-être l'image aussi Et justement ils sont venus en mode Ils n'essayaient même pas de comprendre mon point de vue Ou du moins d'échanger Ça a été directement insulte Je suis désolée J'ai même pas gardé les captures d'écran Parce que sur le coup en fait ça m'a saoulée Ça m'a tellement énervée Que j'ai supprimé les commentaires Et après je me suis dit tiens je vais fermer Parce que j'ai eu genre une petite quinzaine d'insultes A chaque fois je supprimais, je supprimais, je supprimais Je me suis dit ok On bloque Donc on va commencer simplement Je vais vous dire déjà à peu près Les remarques que j'ai pu avoir Avant de rentrer un petit peu dans le cri Le coup de gueule J'ai eu pas mal de commentaires qui disaient Ouais t'es qu'une imbécile Ouais Ils sont venus pour me dire je suis une imbécile Donc ça veut dire toi et moi on se connait dans la vraie vie Tu viens sur ma vidéo et tu me dis moi je suis une imbécile Il y en a un autre il m'a dit quoi Ouais espèce de Je peux même pas dire le mot Espèce de P Donc ça veut dire que là T'es venue me dire P Étoile T E A Rebeu Sur ma vidéo Tout simplement parce que je te dis Que la mixité Elle doit être tolérée C'est pour ça que tu m'insultes Un autre commentaire que j'ai pu avoir c'est T'es là t'es en train d'encourager Les femmes noires A sortir avec des arabes A sortir avec des personnes D'autres origines D'autres couleurs T'es vraiment une traître T'es vraiment une traîtresse Parce qu'au contraire Tu ne pousses pas Les couples noirs A être ensemble A être bien ensemble A rester ensemble Ok Autre remarque que j'ai eue C'est quoi C'est dans tous les cas Le problème avec la mixité C'est qu'on est en train de De perdre justement Cette culture Ces valeurs qu'on a entre nous Qu'on ne va pas partager Avec les arabes Autre commentaire que j'ai eue C'est Ouais Pourquoi pousser Les couples Les femmes A sortir avec des arabes Alors que les arabes Eux-mêmes Sont ceux Qui ont commencé L'esclavagisme Sont ceux Qui tuent encore Des noirs Dans les pays occidentaux Autre chose que j'ai eue C'est que A un moment donné Moi j'ai bloqué les commentaires Parce qu'en fait Il n'y avait plus de dialogue C'était même plus C'était même plus On donne son opinion Poliment Je viens Je réponds Poliment C'était On vient On me crache à la gueule Et on se barre Moi en fait J'ai vu ça Franchement le manque de respect C'est un truc Que je ne supporte pas Je ne manque pas de respect aux autres Donc on ne me manque pas de respect Surtout quand tu ne me connais pas Tu ne viens pas ramener ta pêche Ici Ton bec Pour me dire des oui P-U-T-E A un rebeu Où Ouais t'es là Tu pousses la même cité Nanani On va se perdre Nanana Mais what the hell Autre chose On est venu Attraper ma chemise Dans mes DM Instagram Bon là encore ça a lé Tu vois Parce que la personne est venue Enfin il y a quand même Ouais Deux personnes qui sont venues C'était des Toujours Toujours les Black Wakanda Hein Toujours Black Wakanda Qui sont venues Il y en a un Franchement il a eu une très bonne démarche Il m'a dit Oui bonjour Mariam J'espère que tu vas bien Voilà je suis tombée sur ta vidéo tant tant tant, je te suis sur Youtube tant 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 voilà ce qui se passe j'ai vu que tu prenais la mixité arabe ou noire etc je suis totalement pas d'accord avec toi parce que eux même les arabes ne prônent pas justement la mixité avec nous les noirs, les arabes veulent toujours rester entre eux et ne souhaitent absolument pas se mélanger c'est quelque chose chez eux qui ne se fait pas on est très mal perçu chez les arabes donc pourquoi pousser les gens à la mixité avec les arabes alors que les arabes, les arabes, les arabes, les arabes ne nous aiment pas il a eu une bonne démarche parce qu'au final il est venu m'expliquer son point de vue et pas m'insulter ou mal me parler d'accord ? il a été poli franchement le minimum requis parce que sinon je l'aurais même pas répondu moi après ça bien sûr j'ai eu un dialogue avec lui parce que bien sûr tu viens me donner ton opinion on va dialoguer, on va échanger même si je suis pas d'accord t'inquiète pas on va parler à l'issue de tout ça il m'a dit ouais tu vois tu sais très bien ce qui se passe dans les pays occidentaux là en ce moment il y a la traite négrière qu'à chaque fois tu vois des noirs justement qui sont maltraités qui sont tués dans ces pays arabes qui sont réduits à l'état limite d'esclaves modernes et je trouve que cette vidéo en fait elle est en train de nous desservir parce qu'au contraire tu nous pousses à aller avec ces personnes qui ont été, qui nous ont maltraités donc voilà là c'est vraiment le côté négatif des commentaires que j'ai pu avoir et je suis désolée je suis une personne, vous connaissez la vidéo il y a des choses que je ne peux pas accepter vous connaissez ceux qui m'ont l'arrêt bref il y a des choses que je peux pas accepter en tant que personne tu peux pas venir me parler et me dire des insultes tu peux pas venir et être impoli dans mes DM parce que ce n'est absolument pas possible acceptable et envisageable donc toutes les personnes qui ont fait ça vous avez de la chance parce que je pense que j'étais quand même tellement surprise en fait de la tournure des commentaires que je n'ai pas pensé à vous bloquer c'est un warning maintenant je vais, je suis quand même assez constante là sur Youtube donc je vais commencer, je vais continuer sauf que le jour où je vais faire des vidéos et que je vais recevoir des insultes dans mes commentaires la personne sera bloquée bloquée, 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 bloquée là moi je ne parle même pas chinois avec vous ça m'évitera de vous insulter bêtement sur internet je vous bloque, ok ? maintenant passons à la justification de ma personne vis-à-vis de tout ce qui a été dit je vais reprendre quelques points parce qu'on a dit que moi je pousse les gens à se mélanger à être ensemble, à se mettre avec des arabes à faire des couples mixed couple, arabo-noir je ne pousse personne le but de ma vidéo arabo-noir c'était limite de soulever le fait quand il y a d'amitié-té avec des hommes noirs mélangé avec des arabes meufs ou avec autre chose d'une autre origine, d'une autre couleur c'était toujours plus accepté que l'inverse encore une fois féministe, ok ? je pense que dans l'histoire il n'y a pas de oui elle elle a le droit, elle elle a pas le droit lui il a le droit, lui il a pas le droit on a tous les mêmes droits dans un couple si une meuf elle a envie de se mettre avec un gars qui est d'une autre couleur, qui est jaune et qui vient du Pakistan frère vous la laissez faire c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut c'est ce que je suis en train de dire dans cette vidéo si le mec aussi il a envie de se mettre avec une personne qui est verte de la planète Mars il fait aussi ce qu'il veut donc arrêtez de critiquer les filles parce qu'elles choisissent des personnes qui ne sont pas comme elles encore plus dans la communauté noire vous avez trop la critique facile ouais il n'y a pas de solidarité ouais nanana frère il n'y a jamais eu de solidarité dans la population noire je vous le dis il n'y a jamais eu de solidarité malheureusement franchement c'est pitoyable je suis désolée j'en suis même navrée carrément mais oui on n'a pas de solidarité chez les Africains et c'est même pas que une question de noirs c'est aussi une question d'arabes l'Afrique entière sachez que oui les arabes font partie de l'Afrique ils sont africains ok ce que je suis du coup en train d'essayer de vous expliquer c'est que je n'ai pas dit allez-y faites des couples mixtes avec des arabes ok ce que j'ai dit c'est qu'il devrait y avoir plus de tolérance envers les femmes qui se mettent avec des arabes ou qui se mettent avec des hommes qui ne sont pas noirs d'accord parce que encore une fois j'ai eu des critiques qui disaient que une soeur noire ne devrait pas sortir de la Black Wakanda parce qu'elle déshonore parce que justement c'est la femme noire qui donne la culture qui donne les origines entre guillemets qui va éduquer les enfants et après au fur et à mesure ça va se perdre Black Wakanda wesh non je ne suis pas d'accord c'est pas une question de oui elle elle n'a pas le droit si le garçon si l'homme a le droit la femme aussi elle a le droit chacun fait ce qu'il veut et puis le couple des gens ça ne vous regarde pas quand on est dans la culture noire quand on est entre nous carrément des fois pour te marier avec des origines différentes bah il y a des histoires c'est compliqué il y a des embrouilles euh euh non euh vas-y lui il est malien soniqué elle elle est malienne euh griot ils peuvent pas se mélanger parce que les soniqués ils sont tel rang et les les griots c'est des c'est des griots ils peuvent pas se mélanger nan 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 et arrêtez parce qu'en fait à force de faire ça ça va briser des gens ça va briser des couples ça va créer du malheur pour rien moi je vous dis ça parce que j'ai tellement d'exemples euh carrément j'ai des arabes qui sont venus me DM pour me dire ouais merci beaucoup pour ta vidéo parce que franchement ça reflète exactement ce que je pense euh clairement il y en a ils m'ont avoué qui fait des renois mais qui pouvaient pas se mettre avec eux avec elles tout simplement parce que ce n'était pas accepté non seulement dans leur famille mais aussi dans leur société ou encore dans leur entourage vous vous rendez pas compte qu'il y a énormément de rebu genre des hommes qui kiffent sur les noirs mais qui se disent on peut pas tout simplement parce qu'on va se faire lyncher on va se faire critiquer mais à quelle heure à quelle heure en fait les critiques vont entacher deux personnes deux couples leur avenir et franchement je vous dis ça et c'est même pas du on dit c'est vraiment ce qui m'est arrivé j'ai reçu un message qui me disait ouais je te le dis clairement moi je suis aussi dans cette situation là tout simplement parce que moi ma famille elle n'accepte pas elle veut pas elle n'accepte pas que je me marie avec autre chose que mon origine mon caste mon rang wesh je dis mais wesh là franchement je me transforme en kaira parce que ça m'énerve vraiment ça m'énerve et malheureusement ça c'est des pensées que nos anciens ont et je pense que nous on peut pas continuer à avoir ce genre de pensées là parce qu'en fait le monde il va pas évoluer et vous vous pensez que le monde il évolue si on reste entre nous tu grandis déjà avec des étrangers tu grandis avec des jaunes verts blancs avec tout donc pourquoi est-ce que ça t'étonne demain que des gens s'y mélangent ils ont grandi ensemble ils se sont connus depuis tout petit ils ont jamais fait attention à leur couleur donc c'est quoi le problème franchement c'est quoi le problème et d'où on va venir pour moi m'insulter parce que je viens donner mon avis en fait vous êtes qui ne faites pas des choses sur internet si vous savez que dans la brévée vous l'aurez jamais fait pas parce qu'on est pas en face à face que tu dois te permettre des libertés que tu ne te permettrais pas en face à face après hormis ces commentaires là j'ai eu franchement j'étais étonnée j'ai eu des messages de rebeux qui sont venus m'envoyer des messages en privé sur Instagram pour me dire ouais merci pour ta vidéo bah t'as dit tout ce qu'on pense parce qu'en fait il y a beaucoup de rebeux qui sont un peu opprimés parce qu'ils peuvent pas justement se mettre avec les personnes qui veulent à cause de la couleur alors que c'est des personnes généralement qui ont été en couple avec ses filles qui ont été amoureux de ses filles mais qui n'ont pas pu aller plus loin puisque la famille était contre ou qu'ils ont eu beaucoup trop de critiques donc au final ils ont lâché tu vois et après il y a d'autres choses c'est que vous savez qu'il y a beaucoup d'exemples de personnes qui sont mixtes qui sont toujours ensemble qui grandissent ensemble qui vivent ensemble et ça marche genre il n'y a pas de problème vous dites ouais après dans tous les cas la culture elle se perd les enfants ils perdent de la culture mais qu'est-ce que tu racontes il y a deux parents les deux parents peuvent inculquer les cultures aux enfants vous pouvez emmener vos enfants dans les deux blais respectifs enfin il y a énormément d'exemples chez moi dans ma famille des couples arabes et noirs et les enfants se portent très bien ils les emmènent et là-bas et là-bas enfin c'est à toi après de gérer ton couple ton foyer comme tu l'entends vous savez genre je pense que dans la vie il faut essayer d'avoir aussi un esprit critique vous êtes en France allez à l'école et puis même si vous n'êtes pas en France je pense que vous allez à l'école donc forcément vous développez votre sens critique c'est pas parce que tes parents vont te dire ça que ça va forcément dire que c'est A tu peux très bien toi aussi te développer apprendre justement et puis surtout dites-vous que même quand on est plus âgé on continue à apprendre les choses le monde y change you know le monde y change ça veut dire que même ta famille tes parents peuvent changer donc tu peux aussi apporter une nouveauté ou apprendre quelque chose à tes aînés tu vois ce que je veux dire alors en voyant des jeunes comme moi venir m'insulter tout simplement parce que j'ai prôné l'amiquité dans le sens où j'ai dit qu'il fallait le tolérer qu'il fallait laisser les gens faire ce qu'ils veulent qu'il fallait arrêter de blâmer les filles noires qui se mettent avec des hommes rebeux juste en disant ça je pense que ça ne valait pas la vague d'insultes en fait ça ne valait pas ce genre de commentaires tu vois ce que je veux dire et puis même si c'était que 15 mauvais commentaires c'est quand même 15 mauvais commentaires ça veut dire que là il y a 15 personnes dans toutes les personnes qui ont vu qui pensent comme ça mais s'il y a plus de personnes qui voient c'est qu'il y aura plus de personnes qui vont critiquer tu vois ce que je veux dire donc vraiment il fallait que je fasse cette vidéo là pour exprimer ce que je ressens ce que je pense là t'arrives en retard frère ouais je sais mais vas-y il y avait quoi bah le prof et là mais du coup c'est quoi le débat vous avez un débat et tout bah en fait le débat c'était la mixité ok il y a des personnes qui acceptent pas il y a des personnes qui acceptent et moi ce que j'apprécie pas c'est que quand c'est la meuf la meuf Renoir qui va chez le rebeu on la traite de tous les noms mais quand c'est le mec Renoir qui va prendre la meuf rebeu tout le monde ferme sa gueule on est d'accord donc c'est soit t'insultes et le mec et la meuf si possible t'insultes pas non mais soit t'acceptes et tu dis rien tu reproches rien à la meuf voilà et je suis pas une folle quand je dis que oui généralement les hommes noirs qui ramènent des personnes d'autre origine sont quand même plus tolérées que quand c'est la femme et c'est un fait et c'est exactement c'est un fait alors que la meuf dès qu'elle elle va être avec une personne d'une autre origine on va l'insulter ouais tu renies tes frères noirs ouais t'es une traître ouais P-U-T-E-A et le renoi tu renies tes soeurs renoi non mais si on était dans un monde où on tolérait un peu plus il y aurait je pense un peu moins de problèmes genre les gens ils peuvent même pas vivre à chaque fois les gens sont critiqués et moi ce qui me chagrine c'est que je t'ai fait insulter par des personnes de notre génération mais c'est ça le pire des jeunes de notre génération depuis qu'on est petit on a partagé le même bac à sable on est avec tout le monde toutes les origines mais de ouf et aujourd'hui on a tous grandi ensemble donc forcément il y aura des mixités et ok si ça avait été des parents qui t'auraient insulté je t'aurais dit ok mais des personnes de notre génération c'est insolérable et je vous jure que moi quand j'ai reçu les commentaires sur Youtube j'ai cliqué sur les profils pour voir un petit peu mais généralement il n'y avait pas de photos mais les gens qui m'ont parlé sur Instagram j'ai été cliqué sur leur profil j'ai vu que c'était des jeunes comme moi genre au plus ils avaient peut-être 28 29 ans tu vois à 28-29 ans c'est la même génération comment toi t'arrives à penser comme ça alors que toi même tes camarades de classe tes copines de classe c'était des arabes c'était des blanches c'était des gens d'autres couleurs d'autres origines donc ça veut dire que si on arrive à avoir notre génération et que limite on est aussi fermé que nos anciens on est dans la merde on est dans la merde nos enfants alors ils vont avoir quelle mentalité ça va pas changer et après vous vous plaignez qu'il y ait du racisme en France alors que vous même vous exercez le racisme envers les autres alors que vous avez des potes ils sont rebeux vous vous entendez très bien avec eux c'est quoi le problème pourquoi ne pas sortir avec leur soeur on a l'un lit c'est quoi le problème dites-moi vraiment répondez-moi en commentaire le premier qui m'insulte je le bloque voilà le premier qui m'insulte je le bloque j'ai juré là c'est un débat on a tous des avis différents tu peux ne pas être d'accord mais pas besoin d'insulter la personne en fait c'est ça le pire après tout dans le respect sur internet il n'y a pas de respect je le dis il y a des gens il n'y a pas de respect d'où tu viens me dire imbécile mais tu ne me connais ni d'Adam ni d'Ève tu viens me dire imbécile P-U-T-E moi ça m'a choquée ça m'a choquée je me suis dit mais ça c'est pour à cause de vidéos là genre j'ai c'est à cause de ça tu viens me dire ça genre non vraiment il n'y a aucune tolérance et tu sais plus t'avances et tout plus tu le vois tu dis les gens en fait ils sont grave fermés est-ce que tu vas réussir toi demain limite à avancer tu vas voir tu vas marcher dans la rue la meuf elle sort avec un rebeu on va te regarder dans la rue on va être en mode c'est pas en mode oh ils sont venus et tout c'est en mode qu'est-ce qu'il se passe c'est tout grand alors les renois qui voient les renois les renois mecs qui voient une renois avec un rebeu en mode non t'es ma celle là elle n'a même pas honte des trucs comme ça mais franchement allez tous vous faire foutre on fait ce qu'on veut si demain je veux sortir je ne sors pas avec un rebeu je suis célibataire mais si demain je veux sortir avec un rebeu mais vous farmez tous vos bouches on fait ce qu'on veut on fait ce qu'on veut voilà je pense que c'est tout j'ai dit tout ce que j'avais à dire est-ce que t'as d'autres choses toi aussi que tu veux rajouter moi je sais que je sortirai pas avec un rebeu parce que j'ai mes préférences pour les rebeu mais peut-être si je serai avec un rebeu franchement on sait jamais on sait jamais ah ouais parce qu'elle elle est pro renois mais tu sais que genre même moi les renois j'aime beaucoup ça genre pour moi les renois c'est les renois tu vois ce que je veux dire il n'y a pas de oui je préfère un tel ou je préfère un tel c'est juste que des fois tu rencontres des personnes t'as le feeling avec si t'as le feeling avec eux et qu'ils sont jaunes tu vas dire ah je suis désolée que t'es jaune on va arrêter là mais non c'est pas comme ça il y a des choses qui se contrôlent pas quand tu rencontres la personne bah c'est sa personne qui fait qu'elle est unique mais c'est pas sa couleur donc arrêter de dire ouais nanani nanana c'est bon c'est bon mais oui je suis d'accord avec toi t'as beau être pro noire mais tu sais pas comment tu vas finir ta vie et tu sais pas avec qui tu vas finir ta vie si ça se trouve t'es en train de parler oui non que noire que noire tu vas finir avec un batou voilà ah on sait pas et puis même toi là qui m'a insultée là je sais pas si tu regardes ma vidéo mais même toi là j'espère que t'es si t'es noire j'espère que tu vas finir avec un arabe et puis si t'es autre chose là j'espère que tu vas finir avec autre chose que tu veux parce que là là c'était très grave ce que t'as fait Dieu il va te payer moi je te dis je vous laisse tout dans la moindre de Dieu j'espère que j'ai réglé mes comptes et que on va remettre un petit peu les pendules à l'heure qu'on va repartir sur des bases plus saines j'espère que quand même cette vidéo un peu crie ne vous a pas trop saoulé et puis si ça vous a saoulé j'en ai rien à foutre vraiment j'en ai rien à foutre en attendant je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et on se retrouve pour les vrais pas pour ceux qui m'insultent dans la prochaine vie des bisous